Bonjour à tous, suite de la série sur les drones et l'énergie alors pourquoi ce petit avion en introduction vous allez comprendre dans la suite de la vidéo donc la question aujourd'hui que je vous propose d'aborder c'est quelle est l'efficacité énergétique des drones multiretors alors dans la vidéo il y aura trois parties dans la première on va calculer la puissance nécessaire pour faire voler un drone multiretors dans la deuxième partie ce qu'on va regarder c'est quel est le rendement d'un drone c'est à dire entre toute l'énergie qui est contenue dans la batterie qui est délivrée à l'appareil et l'énergie qui est effectivement consacrée au maintien du drone en l'air et dans la troisième partie on va comparer la performance énergétique d'un appareil à voilure tournante tel qu'un drone multiretors avec celle d'un appareil à voilure fixe tel qu'un avion donc on imagine qu'un avion va avoir de meilleures performances énergétiques qu'un drone toujours est-il que c'est intéressant de comparer ces deux types d'appareils avec la théorie et de voir quel est celui qui offre la meilleure efficacité énergétique au kilogramme transporté entre un avion et un drone multiretors donc c'est parti, à tout de suite pour le calcul de la puissance d'un drone donc tout d'abord nous allons déterminer la puissance nécessaire au maintien d'un drone en vol stationnaire alors pour voler en stationnaire, c'est à dire être immobile il va falloir créer une force vers le haut qui va lutter contre le poids du drone qui est une force vers le bas, qui est égale à sa masse fois l'accélération terrestre 9,81 plus précisément, on va créer une force de propulsion qui est engendrée par l'accélération du débit massique d'air en d'autres termes, en chassant de l'air vers le bas et en lui communiquant une vitesse on va créer une force de propulsion vers le haut qui va lutter contre le poids alors pour la suite des calculs, on va modéliser notre système comme suit on définit trois vitesses, V0, V1 et V2 alors V0, c'est la vitesse en amont du système, au-dessus des hélices qui est nulle lorsque l'appareil est en stationnaire V1, c'est la vitesse au voisinage des hélices donc l'air commence à accélérer au voisinage des hélices et V2, la vitesse avale, c'est la vitesse maximale communiquée à l'air accéléré donc des équations de Bernoulli nous permettent de démontrer que V1, c'est toujours la moyenne entre V0 et V2 dans notre cas, vu que V0 est nulle ça veut dire que la vitesse V1 au voisinage des hélices c'est la moitié de la vitesse maximale V2 à partir de là, on va pouvoir en déduire le débit massique d'air de notre système ce débit massique d'air va être important pour calculer les vitesses et c'est pour calculer ensuite l'énergie, donc les puissances donc le débit massique d'air, c'est finalement la masse volumique de l'air multipliée par le volume d'air qui traverse ce système à chaque seconde alors le volume d'air, c'est une surface multipliée par une hauteur cette hauteur ici, c'est la distance que parcourt une particule d'air chaque seconde il se trouve que la distance parcourue chaque seconde, c'est simplement la vitesse V1 donc on en déduit que le débit massique d'air, c'est la masse volumique de l'air multipliée par S, multipliée par V1 la question suivante qu'on va traiter, c'est quelle est la vitesse V2 en aval du système pour cela, on va utiliser l'égalité entre le poids, mg, et la force de propulsion la force de propulsion vers le haut, c'est le débit massique d'air multiplié par l'accélération de cet air vers le bas c'est donc ρS V1, multiplié par V2 à partir de cette formule, et sachant que V1, c'est la moitié de V2 on en déduit l'égalité, mg, c'est 1 demi de ρS V2 au carré ce qui nous permet de calculer V2, qui est la racine carrée de 2mg divisé par ρ fois S et à partir de là, on va pouvoir en déduire facilement la puissance communiquée à l'air la puissance communiquée à l'air, c'est l'énergie cinétique communiquée à l'air par unité de temps donc c'est 1 demi du débit massique d'air fois la vitesse V2 au carré et on en déduit, après quelques calculs, la valeur de la puissance qui est la racine carrée de mg au cube divisé par ρS donc cette formule est intéressante puisqu'elle nous dit que la puissance est inversement proportionnelle à la racine carrée de la surface autrement dit, plus la surface d'hélice est grande, toute chose égale par ailleurs moins on aura besoin de puissance pour donner un exemple concret, si on multiplie par 2 le diamètre des hélices on divise par 2 la puissance nécessaire aussi l'autre point dont on se doutait pas mal, c'est que la puissance nécessaire est inversement proportionnelle à la masse volumique de l'air autrement dit, plus on est en altitude et plus on aura besoin de puissance pour voler la relation entre la puissance et la masse nous dit que la puissance est proportionnelle à la masse exposant 1,5 ce qui veut dire que si on double la masse, on va quasiment tripler la puissance nécessaire ou si on multiplie la masse par 4, ça veut dire que la puissance est multipliée par 8 si je résume un peu tout ce que nous dit cette formule, c'est qu'un drone qui vole en altitude et qui est lourd et qui a des petites hélices, c'est vraiment le pire des cas en revanche, si on veut optimiser la puissance, on a intérêt à optimiser la masse on a intérêt à voler dans les basses couches de l'atmosphère et on a intérêt à voir des hélices très grandes deux commentaires sur cette formule le premier, c'est que pour être plus confiant avec ce modèle théorique j'ai procédé à quelques mesures avec cet appareil destiné au vol libre qui fait aussi office d'anémomètre ça m'a permis de mesurer réellement quelles étaient les vitesses V1 et V2 donc V1, c'est la vitesse au voisinage des hélices j'ai mesuré 19 km à l'heure la vitesse V2 en aval des hélices, j'ai mesuré un peu plus de 40 km à l'heure en tout cas, on est très proche de ce que dit le modèle théorique l'autre point important, qui est l'objet de la partie suivante de cette vidéo c'est que cette puissance, c'est bien la puissance qu'on a transmis à l'air du fait qu'on a communiqué un mouvement à l'air c'est pas du tout la puissance qui est délivrée par la batterie puisqu'on a un ensemble de pertes qui vont s'accumuler tout au long du processus depuis la batterie jusqu'à l'air en mouvement et ça, c'est l'objet de la prochaine partie de cette vidéo donc maintenant on connaît la formule qui nous donne en théorie la puissance à transmettre à l'air pour faire voler notre drone multirotor alors si maintenant je regarde une batterie de Phantom 4 Pro ici, et si je lis derrière, je vois qu'elle contient 89,2 Wh donc de ces 89,2 Wh, sur un vol d'environ 25 à 30 minutes ça veut dire qu'en moyenne, je balance 200 W dans la propulsion pour maintenir l'appareil en l'air si j'applique la formule qu'on vient de trouver, je vais trouver 76 W donc de 200 à 76 W, on a perdu de la puissance en cours de route dans les différents éléments de l'appareil et dans des effets aérodynamiques indésirés alors tout d'abord, j'ai les pertes liées à la résistance interne de la batterie donc la batterie va chauffer pendant son utilisation ça, c'est l'effet Joule qui est égal à la résistance interne fois l'intensité au carré c'est un effet non souhaité et cette chaleur, c'est de l'énergie perdue c'est de la puissance perdue en cours de route ensuite, je vais trouver dans l'appareil les contrôleurs de vitesse qui vont hacher le courant et piloter les moteurs ces contrôleurs de vitesse vont également chauffer et cette perte, c'est également de la puissance perdue en cours de route derrière les contrôleurs de vitesse, je trouve mes moteurs les moteurs également n'ont pas un rendement de 100% si vous les touchez après un vol, vous verrez qu'ils sont chauds même parfois brûlants ça également, c'est un effet non souhaité et c'est de la puissance perdue en cours de route derrière les moteurs, je vais trouver mes hélices elles vont aussi avoir un rendement plus médiocre que les autres encore puisque au niveau des hélices, on va avoir plusieurs effets non désirés qui vont faire qu'on perde la puissance dans les hélices alors les hélices, on le verra après, on est sur des rendements d'environ 0.6 à 0.7 dans le meilleur des cas et puis la dernière perte qui est purement aérodynamique c'est que cet air qui circule autour de l'appareil il est freiné par le châssis, par les éléments de structure tout ça, ça nous crée une traînée, une traînée de forme et là encore une fois, on a une perte d'efficacité donc le rendement d'un drone, il est lié à un ensemble de facteurs sachant que la plus grosse perte, elle va se retrouver dans les hélices et dans la traînée de forme puisque au niveau du moteur et des contrôleurs de vitesse on a des rendements assez bons qui vont être situés entre 0.8 et 0.9 en fonction de la qualité de l'électronique et du bobinage des moteurs le rendement de l'énergie alors maintenant pour calculer un peu plus précisément le rendement pour se faire une meilleure idée et bien je suis parti de l'énergie totale contenue dans la batterie avant le vol j'ai simplement compté les mAh qui sont indiqués par l'application DJI Co4 je suppose qu'ils sont à peu près justes il n'y a pas de raison que ce soit une donnée complètement fausse j'ai regardé exactement combien de mAh étaient dépensés pendant un vol dont j'ai bien mesuré la durée et à partir de ça, c'est facile d'en déduire les watturs utilisés ces watturs utilisés, ça nous donne une énergie totale donc une puissance connaissant le temps de vol de l'autre côté de la chaîne, on a l'énergie nécessaire théorique au vol du drone 76 watts en comparant ces 76 watts par rapport aux 197 watts délivrés par la batterie je peux en déduire à peu près comment se situent les pertes dans la chaîne sur des hélices plus grandes comme celle du matrice 600 on obtient un rendement bien meilleur que sur des hélices plus petites ou des hélices plus grandes de ses hélices plus grandes d'hélices plus grandes de l'hélices plus grande напailli avec les écoles qui se sont à peu près dans les seules Sous-titrage ST' 501